Donc je viens de terminer une interview avec la Roumanie, j'ai demandé la permission de pouvoir enregistrer cette interview qui sera diffusée en Roumanie, sous-titrée évidemment en roumain, puisque je l'ai enregistré en français. Donc je vous propose de la regarder, c'était au sujet des pervers narcissiques et des violences invisibles, on regarde. Jean-Charles Bouchoud, bonjour. Bonjour Lisa, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation des éditions Philobia ici à Bucarest, dans l'intention de présenter votre ouvrage « Les pervers narcissiques », un ouvrage très très important qui je pense va parler énormément à notre public. Alors je rappelle que vous êtes psychanalyste, vous êtes hypnothérapeute, vous êtes également formateur et donc auteur bien évidemment. Et donc aujourd'hui nous allons développer un sujet donc très important, un sujet qui est à la mode, mais vous êtes un petit peu un précurseur. Et je vais donc vous poser la première question, qu'est-ce qu'une personne narcissique, perverse narcissique ? Oui, perverse narcissique. C'est une personne qui a un problème narcissique, c'est-à-dire qu'elle manque énormément de confiance en elle, elle a alors peut-être inconsciemment le sentiment de ne rien valoir. Et elle s'imagine qu'en rabaissant les autres, ça va rehausser son image. D'accord. Donc là c'est dit de façon un peu simpliste, mais c'est quand même le grand mouvement qui se produit. Donc c'est déjà un premier point intéressant, c'est de savoir qu'une personne qui est victime de quelqu'un qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissique, le pervers narcissique admire sa victime. Il lui dira toujours le contraire, mais en réalité il l'admire parce qu'il estime que par sa présence, elle rehausse son propre narcissisme à lui. D'accord. Vous savez, on reconnaît ça, si vous avez une belle voiture par exemple, si vous descendez d'une Ferrari, vous vous sentez quelqu'un d'important. Oui. Voilà. Si vous fréquentez une belle femme ou un bel homme qui est intelligent ou qui a des qualités, vous vous sentez rehaussé de la même façon. Simplement, le problème du pervers narcissique, c'est qu'il veut briller de vos qualités, mais vous ne devez pas en briller. D'accord. Vous voyez ? Là où commence la perversion. Et en plus, on va en discuter encore. On va en discuter parce que justement je voulais un petit peu dissocier pervers et narcissique parce qu'en général, c'est accolé dans le terme qu'on utilise en ce moment, mais est-ce qu'il y a une différence entre la perversion d'un côté, le pervers, et le narcissique de l'autre ou est-ce qu'ils sont tout le temps associés ? Le narcissisme, c'est le rapport que j'ai à ma propre image. D'accord. Donc, à un moment donné, quand l'enfant grandit, il est nécessaire qu'il rencontre… Mais déjà, il rencontre son image dans le miroir, mais pas seulement dans le miroir, mais aussi dans le regard des autres. C'est-à-dire que si je souris, on sourit. Si je boude, on s'inquiète. C'est-à-dire qu'en modelant mon image, je peux influencer le monde qui m'entoure. Mais ça, c'est un passage naturel. Après, vous avez des personnes qui doutent de leur image et qui, à partir de là, vont surjouer leur personnage. C'est souvent cela qu'on appelle des narcissiques. Ils ne sont pas forcément pervers, ce sont des inquiets. Ce sont des personnes qui sont inquiètes. Et effectivement, c'est intéressant de comprendre le narcissisme parce qu'à un moment donné, ce narcissisme demandera à être dépassé. Et je ne suis pas sûr que dans notre société, beaucoup d'entre nous aient fait l'effort d'essayer de dépasser le narcissisme pour savoir existe-t-il une vie après le narcissisme. C'est-à-dire quand on a laissé tomber son image. C'est-à-dire qu'on s'est désidéalisé. Oui, je sais que j'ai des défauts, je sais que j'ai des qualités aussi. Et alors, qu'est-ce que je fais avec ces outils ? Vous voyez, à un moment donné, le narcissisme, c'est peut-être tout simplement le stade adulte, le narcissisme peut ou doit être dépassé. D'accord. Alors, est-ce que c'est bien quand même d'être un petit peu narcissiste, d'avoir quand même… Est-ce qu'il y a un côté positif à ce narcissisme ou non ? Oui, oui. On pourrait dire que le narcissisme qui aurait réussi chez une personne, ça donnerait une personne qui a confiance en elle. Et un narcissisme qui aurait échoué chez une personne, ça donnerait une personne qui manque de confiance en elle. D'accord. Mais moi, la question que j'aime poser, c'est qu'en est-il d'un narcissisme qui serait dépassé ? C'est-à-dire que voilà, on n'est plus dans le narcissisme. Bon, mais si je me suis désidéalisé, je sais que j'ai des défauts, ce n'est pas pour autant que je vais perdre confiance en moi. Je sais que j'ai des qualités, ce n'est pas pour autant que je vais avoir envie d'écraser les autres. Vous voyez ? Dépasser ce stade du narcissisme, c'est vraiment un chemin très intéressant, philosophique et même spirituel, pratiquement spirituel. Oui, c'est ça, parce que je suppose que pour arriver à dépasser ce narcissisme, il faut déjà quand même ressentir qu'on est suffisamment solide intérieurement, on a une certaine confiance justement. Donc, je pense que justement, peut-être que tout le monde n'est pas arrivé encore à ce stade d'acquisition. Bien comprendre qu'arriver à ce stade, ce n'est pas être devenu quelqu'un de parfait. C'est au contraire, avoir accepté ses défauts, avoir accepté ses qualités, savoir qu'on peut toujours faire un peu mieux. On peut continuer de tendre vers un idéal, mais s'être soi-même désidéalisé. Et pour s'être désidéalisé soi-même, on le sait bien nous en psychanalyse, il faut d'abord avoir souvent désidéalisé ses parents et ses proches. Ah d'accord. Comprendre que nos parents étaient des humains, parce que quand on est petit, on a l'impression qu'on a l'affaire à des surhommes. Oui, même des fois adultes, on continue à les mettre sur un piédestal ou à penser qu'ils sont tout puissants, qu'ils vont résoudre aussi nos problématiques, effectivement. Ça, on le retrouve, alors je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je trouve qu'on le retrouve en politique. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, personne ne pourrait imaginer que le président de la République pourrait être quelqu'un de malhonnête. On s'imagine qu'il a tout pouvoir, qu'il est tout puissant et qu'il va pouvoir résoudre les situations, alors que ce n'est peut-être pas sur à quoi il pense. On ne sait pas à quoi il pense, d'ailleurs. Oui, surtout en ce moment, donc, effectivement. Exactement. Alors, voilà, c'est dit. Alors, je voulais en revenir à une notion intéressante dans votre ouvrage. Vous parlez du narcissisme dérobé aux objets. Alors, de quoi s'agit-il ? Je l'ai évoqué déjà tout à l'heure. Avec la Ferrari. Une Ferrari, j'ai dit la Ferrari, on ne va pas avoir une très belle deux-chevaux aussi. Ou une Skoda, je ne sais pas ce que sont les marques chez vous. Je me sens plus important. Donc, j'ai dérobé, si vous voulez, à l'objet voiture, une partie de sa beauté qui me re-narcissise. Effectivement, on peut le faire avec des gens aussi, mais ça peut être quelque chose de très sain et très naturel. Si j'ai une belle amoureuse ou un bel amoureux, je peux être très fier de mon amoureuse qui, elle, sera très fière d'être avec moi. Et à ce moment-là, on se re-narcissise mutuellement. C'est le narcissisme emprunté aux objets de ton psychanalyste. Mais dans les problématiques de perversion narcissique, le pervers narcissique dérobe effectivement le narcissisme de l'autre, mais il ne lui permet pas de briller. C'est là où on rentre dans des situations complètement paradoxales et complètement folles. D'accord. Alors, justement, est-ce que ce narcissisme dérobé aux objets, est-ce que ça implique qu'on va accumuler des objets de valeur ? Est-ce qu'on va, par exemple, dépenser dans des produits de marque, quelquefois, justement, en se mettant en danger financièrement ? Est-ce que ça peut aller jusque-là ? Oui, ça peut aller jusque-là, mais là, on n'est plus dans le champ de la perversion narcissique. Parce que le champ de la perversion narcissique, c'est la parole. D'accord. Je dis que tu ne vaux rien, donc tu ne vaux rien. Je dis que je suis quelqu'un de merveilleux, donc je suis quelqu'un de merveilleux. Et on se perd dans cette dialectique, si vous voulez. D'accord. Souvent, moi, quand j'accompagne des victimes de pervers narcissiques, je leur dis, non, mais sortez du monde de la parole. Si quelqu'un vous dit, tu es nul, dites-lui, oui. Et puis, c'est terminé. Ça tombe à la place, ça tombe à l'eau. La parole n'est pas un monde à part entière, même si, effectivement, dans l'évolution de l'enfant, il se peut qu'à un moment donné, ça l'ait été. On a compris le monde à travers la parole de nos parents. Et effectivement, si vous dites à un petit enfant, tu es vilain ou tu n'es pas beau, l'enfant, il va être triste. Mais il n'a aucune idée de ce que ça veut dire, en fait. Il n'a pas de notion, si vous voulez, d'esthétique. Simplement, lui, il entend « je ne t'aime pas ». Et si je ne t'aime pas, je risquerais bien de t'abandonner. Et vous l'avez vu sûrement dans mon livre, le noyau central, l'angoisse centrale de la perversion narcissique et de la relation perverse narcissique, parce que c'est le problème aussi de la victime très souvent, c'est une angoisse d'abandon. Voilà. On va y en revenir, effectivement. Alors, vous dites, vous avez une formule, vous dites que le pervers est un enfant dans un corps d'adulte. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi ça consiste ? Alors, Freud disait que nous formons notre structure psychique au cours des six premières années de vie. D'accord. Un adulte, c'est quelqu'un de six ans qui a réussi à se former complètement. Mais vous avez parmi nous des personnes qui arrêtent leur évolution en cours de route, ou qui ont une tendance à la régression, c'est-à-dire que face à des difficultés de la vie, ils redeviennent comme des enfants. Ça peut nous arriver à tous. Si on a trop de problèmes, à un moment donné, on se met à pleurer du pied, à pleurnicher, on redevient comme des gosses. Donc, le pervers narcissique, oui, c'est un enfant de deux ans, il n'est pas allé au-delà. Il n'est pas allé au-delà. D'accord. C'est-à-dire que le petit enfant de deux ans, quand il tape du pied et qu'il dit « ouais, je t'aime pas », ça nous fait sourire. Mais quand c'est notre patron, quand c'est notre amoureux ou notre amoureuse, ou quand c'est notre parent, parce que c'est là où ça se joue, c'est dans les relations d'amour, les relations filiales et les relations de travail. Ça prend des proportions qui sont différentes. C'est pour ça que je dis que c'est un enfant, mais dans un corps d'adulte. D'accord. Alors, vous avez dit qu'il souffre, cet enfant, d'une angoisse d'abandon qui est due certainement à l'attitude des parents. Peut-être que le père est parti, peut-être que la mère n'a pas le temps de s'occuper de lui, il peut y avoir toute forme d'abandon et de sentiments d'abandon. Mais donc, c'est récurrent. Dans la perversion narcissique, vous dites qu'à la base, il y a cette angoisse d'abandon. C'est bien ça ? L'angoisse contre laquelle on se débat, c'est une angoisse d'abandon, oui. D'accord, d'accord. La victime aussi, souvent. Et oui, et sinon, elle partirait. Et sinon, elle partirait, effectivement. J'ai entendu récemment quelqu'un qui me disait, je ne veux pas partir parce que si je partais, elle se dirait qu'elle a gagné. Ou elle penserait, tu vois, je savais bien que tu finirais par me quitter. Je lui dis, non, mais vous partez parce que vous avez envie de partir. Qu'est-ce que ça peut faire ? Ce que l'autre est en train de penser. Vous êtes mal dans la relation, vous la laissez. Vous êtes bien dans la relation, vous restez. C'est ça, c'est ça. Donc, on est dans un monde de pensées, de paroles, de j'imagine que l'autre pourrait penser que ce qui m'empêche d'agir. D'accord. Alors, vous dites aussi que la perversion narcissique peut être une pathologie du deuil. On sait bien que dans les arbres généalogiques, il y a des deuils non faits, de nombreux deuils en fonction, si les personnes sont décédées jeunes, il peut même y avoir des enfants décédés, il peut y avoir des suicides, des accidents, etc. Donc, est-ce que c'est une pathologie aussi du deuil ? Parce que ça rejoindrait aussi l'angoisse d'abandon ? Alors, oui, mais là, quand je parle de deuil, je parle du deuil de l'idéal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je voyais mes parents comme des dieux, à un moment donné, je vais savoir qu'ils sont des humains. Il va quand même falloir que je fasse le deuil du parent idéal, vous voyez ? D'accord. De la même façon, moi, je ne serai jamais l'être idéal que j'aurais tellement aimé être. Donc, je vais devoir faire le deuil aussi de mon image d'être idéal. Et c'est là où se jouent les deuils, ce n'est pas dans le deuil réel. D'accord. Tout à l'heure, pour l'abandon, l'angoisse d'abandon est d'autant plus prégnante qu'il n'y a jamais eu d'abandon. Mais l'enfant avait peur d'être abandonné. Un enfant qui a été abandonné, moi, j'ai connu des personnes qui ont été réellement abandonnées, souffrent d'autant. Mais ce ne sont pas des angoisses d'abandon, parce que là, à un moment, elles connaissent, elles n'ont plus besoin d'avoir peur. Donc, vous voulez dire que même s'il n'y a pas d'abandon objectif, il y a quand même, peut-être à l'intérieur de chacun d'entre nous, cette peur d'être abandonné, quelles que soient les circonstances, c'est ça ? Oui, plus ou moins, mais ça nous habite effectivement. Et si l'enfant n'a pas été suffisamment rassuré, effectivement, chez l'adulte, il peut perdurer une grosse angoisse d'abandon. Mais vous savez, notre société en joue beaucoup. Alors, je ne vais pas retourner vers la politique, ça s'est fait. Mais même dans les jeux télévisés, je ne sais pas si ça existe en Roumanie, il n'existe plus, mais il existait un jeu qui s'appelait ici, « Il faut éliminer le baillon faible ». Ah oui, 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 oui. Donc, le but de l'émission, c'est d'éliminer les gens les uns après les autres. Et ça me fait penser un peu au jeu du cirque chez les Romains, c'est-à-dire qu'on voit à la télé ce qui nous ferait horreur, mais on est très contents parce que ce n'est pas de nous qu'il s'agit, c'est de celui qui participe au jeu. Donc, on en joue beaucoup de l'angoisse d'abandon, et l'angoisse d'abandon est très prégnante dans notre société, qui est, il me semble-t-il, une société très narcissique. D'accord, oui, effectivement. Alors, vous dites aussi, est-ce que cette perversion narcissique, est-ce que ça peut être un héritage transgénérationnel ? Est-ce que ça peut être hérité, je dirais, des complexes et des angoisses de nos parents et de nos grands-parents ? Oui, à mon avis, les mécanismes de défense pervers narcissiques sont des mécanismes de défense qui sont mis en place pour éviter de sombrer dans la folie. Donc, il y a un terrain de folie dans la famille, oui. Et effectivement, souvent, vous avez des personnes qui disent, oui, effectivement, j'ai eu un homme, j'ai eu quelqu'un qui était schizophrène. D'accord. On se bat contre la schizophrénie. Et si vous voulez, dans la schizophrénie, tout le monde connaît l'histoire du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous savez, le Dr. Jekyll est merveilleux et Mr. Hyde est abominable, sauf que c'est la même personne. Eh bien, on pourrait dire que pour éviter une angoisse de dissociation, c'est-à-dire de se couper en deux, comme c'est ce qui arrive au personnage du roman, on va créer un couple fusionnel. Et dans le couple, on va dire, nous deux, nous ne faisons qu'un. Je souviens qui, tu es Hyde. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, votre question, c'était sur le terrain. Souvent, quand il y a des problématiques narcissiques, on trouve des personnes un peu borderline ou schizophrène dans la famille. D'accord. Oui, en remontant. Ou des dépressions, ou peut-être même des personnes tout simplement dépressives, etc. D'accord. Alors, vous dites aussi, ça peut être dû quand même à des maltraitances aussi durant l'enfance et l'adolescence, quand un enfant a non seulement le sentiment d'être abandonné, mais quand il est carrément maltraité. Peut-être même il est battu, il est… voilà. Oui, oui, dans la maltraitance, la grosse angoisse de l'enfant n'est pas tellement de recevoir un gif, mais c'est d'être abandonné. C'est-à-dire que sans cesse, on lui dit, tu ne vaux rien, tu es nul, tu ne sers à rien. C'est ça. Donc, il va se créer une sorte de fausse aile, de fausse identité, un masque, si vous voulez, et c'est ce masque qu'il veut présenter à la société. Seulement, lui, il sait très bien où il pense, parce que tout ça, c'est des vues de l'esprit. Il pense qu'à l'intérieur, il ne vaut rien, donc qu'il risquerait d'être justement démasqué à tout moment. Et c'est pour ça qu'il aime bien avoir une victime, une ou deux, ils en ont rarement plus, une victime vers qui il projette tout son négatif pour pouvoir briller aux yeux des autres. Souvent, les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissique sont des personnes qui peuvent passer pour charmantes. Oui, c'est ça, en société, voilà. Ce qui rend encore plus difficile la position de la victime, qui ne trouve pas d'appui autour d'elle. Oui, c'est ça, parce qu'on lui dit, mais enfin non, tu te fais des idées, la personne est charmante, voilà, que demandes-tu de plus ? Effectivement, on a beaucoup de témoignages dans notre entourage de personnes, effectivement, qui ont ce double visage. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, vous dites le but du comportement du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, on verra tout à l'heure s'il y a plus d'hommes que de femmes, c'est quand même d'assujettir totalement la personne avec qui elle vit. Oui, bien sûr, elle l'assujettit. Alors déjà, ça répare son angoisse d'abandon, puisque l'autre est toujours là. On lui dit, du style, si tu t'en vas, c'est vraiment que tu es nul, quoi. Donc, souvent, les victimes ont une problématique narcissique aussi. Aussi, voilà. On pourrait dire, il y a une phrase de Freud, Freud disait, le pervers et le névrosé sont comme le positif et le négatif d'une même photo. Ils montrent la même chose et pourtant sont inverses. Et on retrouve des mêmes types de mécanismes chez l'un comme chez l'autre, dans les relations qui durent longtemps, j'entends. Parce qu'après, ça se joue beaucoup au travail. Au travail, on est obligé de rester si on ne peut pas faire autrement. Et on peut être pris dans la folie narcissique d'un chef de service ou d'un patron sans avoir soi-même une grande faille narcissique. Oui, tout à fait. Alors justement, je voulais vous demander, est-ce que d'après vous, il y a davantage d'hommes que de femmes ? Quel est le ratio ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si on accepte que ce sont des mécanismes de défense pour lutter contre la folie, je ne pense pas qu'il n'y ait plus de femmes ou d'hommes qui soient fous. Après, suivant le milieu, c'est peut-être plus facile pour les hommes ou c'est plus facile pour les femmes. Peut-être qu'avec les enfants, on trouvera plus de mères qui harcèlent leurs enfants et peut-être qu'au travail, on trouvera plus d'hommes qui harcèlent. Peut-être que les femmes en parlent plus facilement aussi et que les hommes ont honte quand ça leur est arrivé. Oui, il y a aussi des femmes perverses narcissiques. Il peut y avoir des différences de style, mais je ne pense pas qu'il y ait plus de pervers masculins que féminins. D'accord, oui, c'est important de rétablir cette vérité parce qu'on croit qu'il y a 90 % d'hommes qui seraient… Enfin, voilà, non, d'après vous, c'est… Peut-être au travail, il y a 90 % plus de chefs de service. Oui. À ce moment-là, mais bon, en tout cas en France, on arrive à la parité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se faire harceler par une femme comme on peut se faire harceler par un homme. Et moi qui reçois énormément de victimes, je peux vous garantir que j'ai reçu les deux, des hommes et des femmes. D'accord, d'accord, il y a les deux donc. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de la manière dont le pervers narcissique arrive à séduire sa victime parce qu'il y a quand même une phase de séduction. Est-ce qu'on pourrait nous en dire quelques mots ? Comment ça se met en place finalement ? Alors, la séduction, elle est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il y a une promesse qui est faite, surtout en amour. Grâce à moi, je trouve que, on va dire à l'autre, je trouve que tu es beau, tu es belle, je trouve que tu es quelqu'un d'intelligent, etc. Au début, il y a une survalorisation. Et à ce moment-là, encore une fois, on est dans le monde de la parole, il faut bien le comprendre dans le monde des idées. On se dit, celui-là possède mon image. C'est-à-dire qu'il m'a dit un jour ou elle m'a dit un jour que j'étais quelqu'un de bien. Et puis, petit à petit, ça va se casser la figure. Mais non, mais en fin de compte, j'ai réfléchi, tu es un peu nul, tu ne devrais pas agir comme ça. Enfin, vraiment, là, tu me déçois. Tu me déçois, c'est une phrase qui vient souvent. Donc, on essaye de… La victime, souvent, essaye de négocier pour retrouver le moment du début. C'est ça. Donc, il y a vraiment une nécessité au départ, mais qui ensuite ne peut pas tenir. Et c'est très intéressant, parce que moi, ça m'a fait réfléchir, y compris sur l'addiction, c'est-à-dire certaines personnes sont addictes à une drogue. Et j'ai réalisé qu'on était addictes à une drogue à la hauteur de ce qu'elle ne nous donne pas, mais de ce qu'elle nous fait croire qu'elle pourrait nous donner. Et là, c'est pareil. On est addict à une personne, mais pas à la hauteur de ce qu'elle nous donne, à la hauteur de ce qu'elle ne nous donne pas, en lien avec une promesse qui a peut-être eu lieu les premiers jours. Vous voyez ? Et on perd pied de la réalité, ce qui est dommage. Parce que si je regarde en face l'autre qui me maltraite, pourquoi est-ce que je reste avec lui ? Et oui, c'est ça. Pour cette promesse du départ ou pour retrouver ces instants merveilleux du départ. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Et alors, vous insistez effectivement sur le langage, parce que le pervers narcissique a une façon aussi de perdre un petit peu sa victime par des critiques, des propos contradictoires. Donc, la personne aussi se retrouve dans la confusion. Bien sûr, ça, la paradoxalité. La paradoxalité sont des phrases qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que n'importe comment que vous preniez la phrase, vous ne pouvez pas y arriver. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple à quelqu'un. Arrête de faire l'enfant. Arrête de faire l'enfant, c'est se positionner en parent. Donc, positionner l'autre en enfant. Si vous entendez une phrase comme celle-là, vous ne pouvez pas y répondre. Parce que soit vous n'en tenez pas compte, alors vous êtes bien une mauvaise personne qui n'écoute pas ce qu'on lui dit, soit vous essayez d'en tenir compte et vous êtes en position infantile. Oui, c'est ça. Ou dire à quelqu'un, je ne te supporte plus. Viens ici. Mais pourquoi tu es si proche ? Va-t'en. Vous voyez ? Et des injonctions contradictoires. Dans le livre, je donnais l'exemple d'un grand-père qui appelle son petit-fils. Mais le petit-fils a un peu peur de son grand-père qui est imposant. Et il lui dit, tu pourrais venir me faire la bise quand tu arrives. Mais il lui dit méchamment. Donc, les mots disent, commettons un acte d'amour, mais le ton de la voix dit le contraire. Il dit, tu es en danger si tu t'approches de moi. Et le petit-enfant ne peut pas répondre. Il ne sait pas. Il ne sait pas. S'il s'approche, il se met en danger. Et s'il ne s'approche pas, il est un mauvais enfant. Oui, c'est ça. Donc, quoi qu'il fasse, il est disqualifié en quelque sorte. Voilà. Quoi qu'il fasse. D'accord. Donc, on a les injonctions paradoxales celles auxquelles on ne peut pas répondre, comme arrête de faire l'enfant. Ça, on ne peut pas. Il n'y a pas de solution. Oui. Voyez naturel. Et il y a les injonctions qu'on appelle à double contrainte. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on peut répondre, le petit-enfant, il peut aller vers son grand-père, mais il se met en danger. Il peut ne pas aller vers son grand-père, mais à ce moment-là, il est mauvais. Donc, quelle que soit la solution qu'il va choisir, il est de toute façon, c'est une mauvaise réponse. Oui, c'est ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une peur-panique ? Comment l'enfant vit ces disqualifications, cette impossibilité, finalement, de rentrer dans une communication normale ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il s'absente. Il s'absente mentalement. Il s'éloigne. C'est souvent des enfants rêveurs. Ça donne des enfants avec, voire parfois, des symptômes un petit peu autistes. C'est-à-dire qu'on parle à l'enfant, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Parce que de toute façon, quoi qu'il entende, c'est faux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'accord. Oui, donc là, c'est très grave, effectivement. Alors, voilà, j'en venais à la question. Quels sont les effets sur les victimes, qu'elles soient enfants, qu'elles soient adultes ? Quels sont les effets sur le court terme et sur le moyen terme, finalement ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a… Les effets sont très étonnants. D'abord, au départ, rapidement, la personne n'arrive plus à réagir. C'est un petit peu comme sous hypnose. D'ailleurs, dans l'hypnose, on utilise des techniques qui peuvent ressembler un petit peu, de dissociation. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes de se concentrer sur leurs mains en même temps d'écouter quelque chose et de se sentir retour. Ce qui fait qu'à un moment donné, le cerveau a trop d'informations contradictoires, il n'arrive plus à suivre. Mais là, c'est dans le but d'une thérapie. Donc, la première chose, c'est que les gens ne savent plus du tout où ils en sont. Et puis, dans les symptômes que j'ai repérés ensuite, très étonnamment, on trouve des symptômes post-traumatiques qui font penser à des personnes qui ont fait la guerre. C'est-à-dire qu'au moindre bruit, ils vont sursauter. Ils sont à l'intérieur en état de danger perpétuel. Et on trouve des symptômes post-traumatiques. D'accord. Oui, oui. Est-ce que ça peut aller jusqu'à des troubles de santé ? Complètement. Oui, oui, oui. On ne trouve pas de solution, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on reçoit trop d'injonctions paradoxales ou d'injonctions à double contrainte. Le corps, lui, cherche une déconduction de l'énergie intérieure. Si on n'y arrive pas par la parole, si on n'arrive pas à se faire comprendre, ça peut passer par le corps, effectivement. On peut développer des eczémas, on peut développer même des pathologies beaucoup plus lourdes. Oui, bien sûr, ça peut passer par le corps. Oui, on n'y pense pas toujours parce qu'on voit le symptôme comme quelque chose d'organique, mais est-ce qu'on ne pense pas toujours que ça peut être lié à un trouble, enfin, à des dysfonctionnements dans la communication par enfant ou entre conjoints ? On n'y pense pas toujours, en fait, mais c'est très intéressant, d'autant ce que vous dites, ce que vous précisez. D'accord. Le symptôme, c'est mon organisme qui veut exprimer quelque chose. C'est ça. Il le fera soit par la parole, soit par le corps pour pouvoir s'exprimer. D'accord. Alors, vous dites, comment aussi aider une victime quand on assiste à ce genre de relation et qu'on est extérieur ? Est-ce qu'on peut aider la victime ? Est-ce qu'en lui expliquant ce qui se passe, est-ce que ça peut lui faire prendre conscience ou pas ? C'est très difficile. Je ne veux pas avoir de réponse péremptoire, mais quelquefois, c'est contre-productif. Parce que si c'est votre conjoint et qu'on vous dit ton conjoint est quelqu'un de mauvais, nous sommes plus ou moins identifiés à notre conjoint et à un moment donné, on va le défendre. On va dire, non, mais n'exagère pas. Ou un mécanisme de défense central, d'ailleurs, dans la perversion narcissique, du côté du pervers comme du côté de la victime, c'est le déni. Et on va vous répondre quelque chose. Oui, mais tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert quand il était petit. Voilà. On va l'excuser. Exactement. Ce qui est de l'ordre du déni, en fin de compte. Oui, c'est ça. Parce qu'une fois, on ne tient pas compte de ce qui se passe. De ce qui se passe dans le présent, effectivement. Donc, la question comment aider l'autre est extrêmement difficile. Extrêmement difficile, en tout cas, rarement de façon directe, en disant tu es avec quelqu'un de pervers. Oui. Alors là, l'autre va vous envoyer te promener et va vous dire de quoi tu te mèles ? D'accord. Peut-être en lui offrant mon livre ? Oui, tout à fait. Je pense d'ailleurs qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont lu votre ouvrage et qui en ont tiré profit et qui ont pris conscience, justement. Parce que quand on le vit, c'est une chose, mais quand on trouve une explication et des témoignages aussi, écrits, je pense que, justement, c'est le but aussi de la traduction que nous avons faite de votre ouvrage et de faire prendre conscience à notre public qu'il existe, effectivement, des situations qui sont repérables et pour lesquelles, donc, on peut aussi s'en sortir. Voilà, justement. Alors, justement, que conseillez-vous une personne qui a pris conscience qu'elle vivait avec un pervers narcissique ou au travail qui subit, justement, cette relation perverse-narcissique, que conseillez-vous ? Est-ce qu'il faut faire une thérapie ? Est-ce que… Bon, lire le livre, bien sûr, mais c'est déjà une première étape très importante. La prise de conscience est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Oui, parfait. Parce que, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut s'exprimer par le corps, c'est quand même mieux d'aller s'exprimer auprès d'un thérapeute. Donc, lui, faire une thérapie, c'est une bonne chose. Après, on peut se poser la question pourquoi souvent le pervers narcissique, il appuie un endroit qui est ce qu'on pourrait appeler une faille narcissique. Ça peut valoir le coup aussi d'aller travailler à cet endroit pour éviter qu'il y ait répétition. Parce que moi, je reçois beaucoup de personnes qui me disent « J'ai rencontré quelqu'un qui était pervers, on s'est séparés, j'ai rencontré quelqu'un qui était pervers, on s'est séparés. » Il m'attendait. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous aviez rencontré cette personne et qu'est-ce qu'il y avait à entendre ? Parce que le symptôme, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui demande à être entendu. Vous voyez ? À un moment donné, dans la relation au pervers narcissique, vous êtes son médicament, il va bien grâce à vous, mais lui, n'oubliez pas qu'il est votre symptôme. Et seulement partir ne suffit pas. il faut avoir compris, comme dans toute crise, dans toute crise, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que j'avais à entendre et une fois que je l'ai entendu, je n'ai plus besoin de l'entendre. Il n'y a pas de raison. Donc, aussi bien la personne qui est perverse narcissique que sa victime doivent faire… Enfin, la personne perverse narcissique, ça va peut-être être un petit peu plus difficile de s'avouer aussi. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade pour elle. Voilà, c'est l'autre. Oui, exactement. C'est la victime qui est malade. Tous les problèmes viennent de l'autre. D'accord. Donc, si vous le dites à quelqu'un qui emploie massivement les mécanismes pervers, tu devrais consulter. Il vous dira non, c'est toi qui devrais consulter. Moi, je vais te dire. Voilà, effectivement. Eh bien, je crois qu'il nous reste quelques minutes, peut-être cinq minutes. Alors, est-ce que vous auriez un message pour vos lecteurs et futurs lecteurs roumains ici à Bucarest ? Qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer ? Eh bien, d'essayer la désidéalisation. Vous avez des défauts. Oui. Et vous avez tellement aussi des qualités et on peut très bien vivre avec ces défauts et ces qualités. Donc, se désidéaliser soi-même et arrêter de se laisser impressionner par la parole de l'autre. L'autre, il vous dira ce qu'il a besoin de dire. Ce sont souvent, on n'a pas eu le temps d'en parler, des identifications projectives. C'est-à-dire que j'attribue à l'autre, quand je dis à l'autre tu as un défaut, c'est qu'en fait, j'ai peur de le voir en moi. C'est le « I » dont je parle. Ce n'est pas de vous. Donc, arrêtez d'être prisonnier de la parole de l'autre. D'accord, très bien. Eh bien, Jean-Charles, un grand merci pour cet entretien très impressionnant de par sa clarté et je pense que ça va aider énormément de personnes. Donc, encore une fois, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain ouvrage. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada